Bonjour tout le monde, ça fonctionne, tout le monde m'entend, excellent. Donc mon nom c'est Alexandre Jean-Claude, je suis ici pour parler de réalité virtuelle, mais aussi de création de contenu avec la capture de la réalité. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça présenter un peu notre compagnie. En fait, notre mission de compagnie, c'est de permettre aux gens de créer des expériences 3D en réalité virtuelle qui fonctionnent sur des appareils mobiles à partir de lieux réels et ça de façon vraiment accessible et en quelques minutes. Donc, en fait, la compagnie a été fondée en 2015. Mon partenaire et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît, depuis 1995. On a travaillé ensemble chez Softimage qui a été acquise par Microsoft, Avid et Autodesk. Et puis, en ce moment, nous sommes basés, en fait, tout le monde travaille de la maison. On a un bureau à Magog, ça c'est notre siège social officiel, puis on est à Montréal aussi. Donc, depuis la fondation de la compagnie, on a quand même engagé quelques stagiaires. Donc, j'en vois un qui est en arrière ici. On a eu Léa, puis on a eu Karl, puis on a eu Rémi aussi. Puis, on a engagé aussi Marie-Ève qui est ici. L'autre affaire, c'est que les stagiaires d'ici, juste un petit mot en passant, ils sont extraordinaires. J'en connais plusieurs qui sont ici. J'ai même fait du karaoké avec eux autres. Ça fait qu'on se connaît très bien. J'ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Avant de commencer à parler de capture de la réalité, j'aimerais ça un petit peu, vous parler un petit peu de réalité virtuelle. En fait, la question à se poser aujourd'hui, est-ce que c'est encore quelque chose qui est intéressant, ou c'est une mode qui est passée, puis que finalement, on passe à autre chose. Surtout qu'aujourd'hui, en 2017, on parle moins de réalité virtuelle. On parle plus de réalité augmentée ou de AI. Tous les investissements se font là-dedans. Le gros hype est là-dessus. En fait, en 2015, c'était le gros hype. Il y avait des grosses compagnies comme Valve, Oculus, Samsung, Google, HTC. Ils ont commencé à faire leur première vague de casques. Ils ont commencé à monter leur écosystème, puis leurs API, puis permettre aux gens de créer des applications, puis d'explorer. Il y a des compagnies comme Oculus qui ont vraiment mis des guidelines sur le type d'applications qu'on pouvait faire, puis il y a d'autres compagnies qui ont dit, bien, faites ce que vous voulez, puis on verra qu'est-ce qui fonctionne. Donc, aujourd'hui, on a pas mal d'applications de ce genre-là sur le marché, puis on a pas mal appris du développement de ces applications-là. Par contre, après, il y a eu quand même Sony qui est arrivé sur le marché, qui a lancé son casque pour la PlayStation. On a aussi eu Facebook qui a acheté Oculus pour un prix de fou. Et, ah oui, Microsoft est en train de monter sa plateforme de réalité. On appelle ça mélanger Mixed Reality. Et tout ça, en fait, ça permet à plusieurs manufacturiers de créer des nouveaux casques, essayer des nouveaux form factors, puis essayer plein de trucs comme ça. C'est intéressant, c'est que Mattel a sorti un petit casque de réalité virtuelle qui s'appelle le Viewmaster. Vous êtes probablement trop jeune pour ça, mais quand j'étais petit, il y avait ça avec les disques, puis on voyait des trucs en 3D, là, c'était rigolo. Mais là, aujourd'hui, ils ont fait la version où est-ce qu'on met son téléphone dedans, puis ça marche super bien, c'est très drôle. Fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2017, on parle moins de réalité virtuelle. Par contre, ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment des plateformes qui sont solides sur lesquelles on peut bâtir des applications. On a une variété de plateformes de déploiement. Ça peut aller vers du high-end PC, des trucs débiles comme setup. On peut même le faire sur le web. Il y a des initiatives qui s'appellent WebVR qui permettent de faire la réalité virtuelle à partir d'un browser. L'autre affaire aussi, c'est qu'au niveau de l'adoption, c'est sûr que, vous allez voir un peu plus tard, c'est sûr qu'au début, quand on pense à la réalité virtuelle, on pense beaucoup aux jeux vidéo et des trucs comme ça. Il y a de plus en plus, par exemple, de compagnies de marketing ou des compagnies qui mettent de la réalité virtuelle dans leur stratégie de communication, dans leur stratégie de vente, dans leur stratégie de marketing. Donc, dernière affaire au niveau de la réalité virtuelle, un des problèmes qu'on avait, c'était le problème d'accessibilité. Soit qu'on avait quelque chose comme ça ici, ou est-ce que le casque n'est vraiment pas cher. On trouve ça à peu près à 100 $, mais ça demande quand même d'avoir un téléphone qui est assez puissant. Ça prend un S6, un S7 ou un S8, puis quand on l'achète, c'est à peu près 700-800 $. Ça dépend toujours du... Mais c'est quand même des appareils qui coûtent cher. Et si on n'aime pas Samsung, on est fait, ça ne marche pas. L'autre affaire, si on prend des casques de réalité virtuelle style Vive ou Rift, ça prend quand même un gaming rig qui est assez puissant pour ça. Mais là, Oculus vient d'annoncer le Oculus Go. C'est un appareil qui est un tout-en-un. Il n'y a pas de fil dedans. L'appareil est intégré à même le casque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facile à transporter. On n'a pas besoin d'enlever son téléphone puis le remettre. Et ça, le prix de base de ça, ça va être 200 $ US. Ça fait que ça, c'est le prix d'une console. Je veux dire, c'est quelque chose qui est super abordable pour tout le monde, qui va permettre à tout le monde de pouvoir avoir un casque sans se ruiner. Donc, ça ici, quand on regarde justement la réalité virtuelle aujourd'hui, on voit que ça commence à prendre plus de maturité. Puis, en fait, il y a de plus en plus de marchés hors jeux vidéo qui commencent à regarder ça. Donc, principalement, l'utilisation de la réalité virtuelle, c'est les jeux vidéo. Si vous n'avez pas essayé Batman VR, essayez ça, c'est super drôle. Surtout quand on met le costume puis qu'on voit nos pecs de Batman dans le miroir, là. C'est super. Ce qui est le fun, par exemple, c'est qu'on voit de plus en plus de jeux sortir. On voit ça devenir pas mal mainstream. Ça devient aussi un bon outil de marketing pour la PlayStation pour dire, tu sais, c'est des plateformes qui sont à l'avant-garde. Puis, la qualité des titres qui sortent pour les trucs de VR, c'est de mieux en mieux. Les gens apprennent plus, sont capables de pousser la technologie un peu plus loin. Il y a aussi les documentaires et les courts-métrages. Donc, ça ici, en fait, c'était la visite virtuelle de la Maison-Blanche avec Obama qui a été faite par une maison de production à Montréal qui s'appelle Félix et Paul. Puis, en fait, ce que les autres font, c'est qu'ils vont vraiment filmer en 3D, stéréo, 360. Ils vont faire des courts-métrages puis des documentaires. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que quand on en fait l'expérience, on a vraiment l'immersion. Elle est incroyable avec ces trucs-là. J'ai vu le film du Cirque du Soleil. J'en ai vu plein des affaires comme ça. Puis, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, aux dernières Olympiques d'été, je pense que Radio-Canada avait un feed 360 où est-ce que les gens pouvaient regarder sur leur ordinateur ou en réalité virtuelle. Donc, on voit que c'est un média intéressant, justement, pour les documentaires, pour les courts-métrages. Je ne suis pas sûr que je regarderais Blade Runner avec ça au complet parce que, bon. Mais pour des trucs en dessous de 20 minutes, là, c'est vraiment très bien. Par contre, les nouvelles applications de la réalité virtuelle, c'est les tours et les visites virtuelles. On voit ici, par exemple, dans cette image-là, c'est ici, c'est la visite du musée smithsonnien, mais en 3D à l'intérieur d'un casque. Ça permet aux gens d'aller voir le smithsonnien sans payer un billet d'avion pour aller à Washington. L'autre truc aussi, c'est que dans les plateformes Facebook, on voit de plus en plus de photos 360 apparaître. Sur les sites immobiliers, on voit aussi des listings avec des photos 360. Puis ça, c'est juste le précurseur pour avoir du contenu, pour être visualisé en réalité virtuelle. Donc, c'est ce genre de truc qui est intéressant, puis on voit la tendance que les gens veulent, où est-ce que les gens s'en vont, justement, pour avoir une immersion pour visiter des endroits que les gens ne peuvent pas accéder. Aussi, en termes de marketing, de vente et de publicité, comme je vous dis tantôt, il y a de plus en plus de compagnies qui intègrent ça dans leur stratégie de marketing. Ici, c'est un outil qui permet de construire, en fait, de désigner sa cuisine avec les trucs d'IKEA. Puis après ça, quand on a terminé, en réalité virtuelle, puis quand on a terminé, bien, on fait « buy », puis ça nous donne toute la liste des trucs à acheter. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au lieu de regarder la petite application qui est poche, là, chez IKEA pour construire ses affaires, au moins, on voit de quoi ça aurait l'air, puis on a les vraies impressions de dimension et ainsi de suite. Autre chose, éducation et formation. Donc, ici, on voit quelqu'un se pratiquer à faire de la chirurgie en réalité virtuelle. Donc, ça permet vraiment de se mettre en situation où est-ce qu'on n'a pas la machinerie, on n'a pas l'outil qui est présentement, qui est physiquement là, mais qu'on veut faire de la formation puis la déployer à grande échelle. La réalité virtuelle permet de faire ça de façon plus interactive et plus immersive que juste regarder des vidéos, par exemple. L'autre affaire, au niveau médical, traitement de la douleur et les phobies aussi. Ça, ici, on voit quelqu'un qui, justement, met un cas de réalité virtuelle, puis la femme, elle a fait de la rachnophobie. Donc, en désensibilisant, avec plus d'immersion, ça lui permet de contrôler un petit peu ces affaires-là. Il y a aussi le traitement de la douleur, mais aussi le traitement des maladies mentales, comme par exemple la schizophrénie. Il y a eu des cas où est-ce qu'il y a eu des applications qui ont été faites en réalité virtuelle pour le traitement de la schizophrénie. Ça ne me tente pas d'essayer ça, en tout cas. OK, téléconférence. Ça, c'est pas mal rigolo. On se dit, téléconférence en VR, c'est un peu drôle parce qu'on ne se voit pas. Ce que Facebook a fait avec Spaces, c'est qu'ils ont mis le concept d'avatar à l'intérieur de leur application. Puis juste pour raconter une petite anecdote, la première fois que j'ai essayé ça, Garrett, mon partenaire, il me dit, ah, il faut qu'on essaye ça. Je dis, OK, ça a l'air poche. Les graphiques ne sont pas beaux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas l'intérêt. Mais une fois qu'on se met là-dedans, donc on prend notre apparence, puis les autres personnes qui sont dans le même environnement ont leur avatar aussi, mais on met les manettes dans nos mains et on voit les mains bouger. Et c'est là que ça devient super intéressant. C'est parce qu'à un moment donné, on oublie que c'est juste un avatar, puis on sait que c'est l'autre personne, même si la représentation n'est pas incroyable. Puis juste le fait de bouger les mains, d'entendre l'audio, d'être capable de faire des sketchs dans l'espace puis de lui donner, toute cette interaction-là, ça clenche n'importe quoi qu'on peut faire sur Slack ou en vidéoconférence. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça permet vraiment d'engager... En fait, ça donne une meilleure perception de l'intention de l'autre aussi en regardant son comportement à l'intérieur de l'application. Et finalement, conception, simulation, visualisation, il y a de plus en plus d'expériences qui se font là-dedans. Évidemment, visualisation, c'est pas mal plus le fun de visualiser de quoi en étant en immersion, que ce soit des concepts qu'on a fait ou des trucs comme ça. Mais même faire de la création en VR, c'est quelque chose que les gens explorent de plus en plus. Et ça, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est quelqu'un qui est dans Unreal qui est en train de faire du level editing avec son casque. Donc, ça lui permet d'avoir une meilleure visualisation spatiale de où est-ce que les choses sont placées. Donc, c'est fun, tous ces marchés-là. On a de la belle technologie, on a des plateformes qui nous permettent de développer tout ça. Puis, le truc, le fun, c'est faire des applications. Mais le problème, c'est d'être capable de créer du contenu là-dessus. C'est comme ça que la réalité virtuelle, en fait, va devenir mainstream. C'est s'il y a du bon contenu. S'il n'y a rien dessus ou que le contenu est médiocre ou qu'il coûte cher, ça ne pognera pas avec tout le monde, le marché du consommateur. Donc, le problème, c'est le contenu. Aujourd'hui, en fait, au niveau du contenu, il y en a plusieurs. L'audio, tout ça, on va se concentrer vraiment sur la 3D. Principalement, au niveau visuel, ce qu'on utilise comme contenu, c'est des photos 360. C'est facile, on prend notre téléphone, on fait ça de même, puis ça fonctionne. On prend une caméra 360, ça marche très bien. La vidéo aussi, il y a des appareils qui font ça très, très bien. On n'a pas besoin vraiment de… c'est un processus qui est facile à faire. Par contre, créer de la 3D, ça, c'est assez difficile. En fait, c'est un processus qui est très coûteux, qui demande une expertise technique. Ça prend quelqu'un qui connaît Maya, Max, Blender, whatever, l'échelle de 3D de modélisation. Et puis, en fait, pour créer du contenu 3D qui a de l'allure aujourd'hui, on fait ça comme ça, on ouvre un studio de jeu, puis on met plein d'artistes là-dedans, puis ils travaillent là-dessus. Il faut intégrer tout ce contenu-là à l'intérieur du jeu. Puis, ça prend beaucoup de temps, puis ça prend beaucoup d'énergie pour ça. Mais là, on a vu qu'il y a quand même pas mal de marchés autres que le jeu. Sauf qu'en ce moment, les gens qui ont l'expertise technique pour faire la 3D, bien, ils s'en vont tous travailler sur le prochain Assassin's Creed ou on travaille sur le prochain Avengers. Fait qu'il n'y en a pas des tonnes qui sont disponibles pour créer du contenu pour les autres industries. Donc, l'autre caractéristique du contenu qu'on a remarqué dans les différentes industries que je vous ai montrées tantôt, c'est qu'il y en a beaucoup là-dedans qui veulent recréer des lieux qui existent déjà. Il y en a beaucoup qui s'apprend du contenu qui est fictif ou du contenu qui est synthétique. Ça, c'est bien correct, surtout pour les jeux. Mais il y en a beaucoup, par exemple, surtout sur les visites virtuelles, puis les tours, qui ont besoin de recréer des endroits qui existent aujourd'hui. Puis ça, en fait, de faire ça à la main, c'est très long, puis ça demande beaucoup de temps. Donc, une des solutions pour ça, c'est la capture de la réalité. Ça, ici, c'est mon partenaire et ça, c'est moi. En fait, dans le milieu, c'est un appareil LiDAR qu'on avait loué, puis on avait fait un contrat de capture pour une compagnie de jeux vidéo. Je vais vous montrer tantôt. Puis, en fait, ce truc-là, ça scanne en laser toute la pièce. Ça nous permet de recréer en 3D. Fait que c'est quoi la capture de la réalité? En gros, c'est très simple. Ce qu'on a besoin de capturer dans un lieu qui existe, c'est la couleur, toute la couleur de l'environnement. Ça, c'est assez facile. On prend des photos. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. La catch, par contre, c'est qu'on doit prendre des photos partout où l'observateur va regarder, parce que lui, il va tourner la tête, il va regarder en haut, en bas, en arrière. Donc, en gros, il faut vraiment avoir une vue 360 pour un endroit donné. Et l'autre affaire aussi, c'est que si l'observateur, il va se déplacer à l'intérieur de cet endroit-là, bien, il faut prendre les photos à ces points de vue-là aussi, afin qu'on puisse avoir cette information-là. Par contre, ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est qu'il y a des appareils 360 qui sont super abordables, qu'on peut utiliser pour faire la capture de l'image. Le deuxième type d'information qu'on doit capturer, c'est la position 3D, en fait, l'information de profondeur, pour pouvoir naviguer de façon libre à l'intérieur de cet environnement-là. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est un nuage de points qu'on a capturé avec le scanner que vous avez vu tantôt. Et puis, en combinant, en fait, en combinant l'information 3D avec l'information de couleur, c'est là qu'on est capable de recréer notre environnement virtuel. En fait, c'est ici, je vais juste aller là et faire play, montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec la capture de la réalité. Donc, ça ici, ce que vous voyez, c'est vraiment le niveau qu'on a capturé avec un appareil photo et un scanner. On a travaillé là-dessus pour recréer ça en 3D, puis on l'a intégré à l'intérieur de Unity. Donc, ça ici, ça nous permet vraiment de se promener à l'intérieur. C'est un hôtel qui se trouve, en fait, dans le Vieux-Montréal, qui s'appelle le Calvet. Et puis, comme vous pouvez voir, là, on a vraiment essayé de garder l'aspect photographique, toute la qualité de lumière, de façon à ce que ce soit le plus réaliste possible. Donc, juste l'arrêter. Excellent. Ce genre d'expérience-là, quand on le vit, ça donne vraiment l'impression qu'on est à l'intérieur. Puis c'est ça, le but qu'on recherche quand on veut faire ce genre d'application-là. Donc, maintenant qu'on connaît un petit peu les principes de base de la capture, on va voir qu'est-ce qu'on a comme arsenal à notre disposition pour faire ça. Donc, le LiDAR. Le LiDAR, en fait, c'est un scanner qui fonctionne comme un radar, mais au lieu d'ondes électromagnétiques, ils utilisent des lasers. C'est utilisé en ce moment en arpentage. Donc, des fois, vous allez voir quelqu'un avec un appareil sur le bord de la route qui est en train de prendre des trucs. C'est utilisé du LiDAR. On utilise en ingénierie, en robotique, pour scanner les défauts, par exemple, dans les murs, dans les structures, en robotique aussi, et en conduite autonome. Donc, les voitures, pour scanner leur environnement, utilisent ce genre de technologie-là. Ce qui est le fun avec cet appareil-là, c'est qu'on a… Souvent, ils vont combiner un appareil photo là-dedans. Ça fait qu'on a juste un appareil, puis ça prend les deux. Par contre, l'appareil photo est assez moyen, ça fait que des fois, il faut prendre les photos séparément. Par contre, cet appareil-là est très précis. Ici, ce qu'on voit, c'est un Faro Focus 350. C'est capable de scanner à 350 mètres. Puis, le niveau de résolution, c'est en dessous de… C'est à peu près un millimètre de résolution. Donc, comment… Pour arriver à notre mèche, à notre géométrie qui peut rouler là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est prendre le scanner. On capture le nuage de points. On applique du meshing là-dessus. Donc, ça crée un mèche à très, très haute densité. Ensuite de ça, il faut appliquer un algorithme de réduction puis refaire la topologie du mèche pour que ce soit propre. Et après ça, on obtient notre mèche à résolution interactive. Deuxième technologie, le Structured Light. Donc, ça ici, on retrouve ça sur les appareils mobiles maintenant. Le iPhone X, on a un pour la reconnaissance du visage. Il y avait la tablette Tango aussi, qu'il y en avait un. Puis, tout ce qui est basé en fait sur les caméras RealSense ont ce type de technologie-là. Comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, ça projette un patron de points en laser infrarouge. Donc, on ne le voit pas. Et ce qu'on a comme information quand c'est combiné avec une caméra ou un téléphone, c'est en fait la couleur et la profondeur aussi. Donc, ça en fait, ce que ça fait, c'est que ça capture le nuage de points. On passe à travers un processus de meshing. Puis, ça nous donne un mèche qu'on peut utiliser en interaction. Ensuite de ça, ce qu'on a, c'est la photogrammétrie. Il y en a plusieurs ici, j'imagine, qui sont en imagerie. Donc, vous connaissez un petit peu ça. Ça utilise les photos ordinaires. L'idée, c'est qu'on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de ce qu'on a besoin de reconstruire en 3D. On applique les techniques de vision par ordinateur pour placer les photos spatialement. Puis après ça, on reconstruit à partir de corrélation des points en 3D. L'information qu'on a de base, qu'on doit capturer, c'est l'information juste de couleur. On n'a pas besoin d'avoir d'informations de profondeur. Et en fait, le processus, comme j'expliquais tantôt, on prend les photos. Au niveau de la reconstruction 3D, ça crée un mèche à très haute densité. Et après ça, il faut appliquer le processus de réduction, le processus de topologie pour avoir un mèche qu'on peut utiliser sur les mobiles. Dernière technique qu'on utilise, c'est la modélisation par image. Donc ça, ça utilise des photos ordinaires, ou mieux encore, des panoramiques 360. Puis on utilise des logiciels de modélisation 3D, SketchUp ou Image Modeler ou d'autres logiciels, pour recréer cet environnement-là. C'est plus facile que de prendre des photos puis essayer de les recréer à l'œil, parce que souvent, ces logiciels-là vont superposer les photos, vont refaire des calculs pour trouver les points de perspective puis vont permettre de créer des formes très, très, très rapidement. La seule affaire, c'est que ça, c'est de la modélisation manuelle, mais le résultat, c'est qu'on a tout de suite notre mèche à résolution interactive. Puis la résolution, elle augmente avec le niveau de détail qu'on a besoin d'avoir. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu toutes ces techniques-là, on peut passer à un comparatif entre les différents types de capture. OK. Ce que j'ai fait, c'est que dans les prochains slides, j'ai mis des caractéristiques qui étaient importantes. Nous, on a fait de la production en capture de la réalité, puis on a établi certains critères au niveau de l'utilisation de ces techniques-là, des trucs qui étaient importants pour nous. L'automatisation du processus de capture, par exemple. Quand on utilise un LiDAR, un Structured Light, ça, c'est entièrement automatisé. Les appareils, on les pose là, sur un trépied. On pèse sur Scan, on s'en va, ils scannent. Il faut que c'est fini, ça fait un bip, puis on revient, puis on repasse au prochain. Au niveau de la photogrammétrie, il faut prendre les photos, donc ça, c'est totalement manuel. Par contre, la reconstruction 3D elle-même, elle est partiellement automatisée. Le problème, c'est que souvent, les logiciels vont... il arrive que le logiciel se trompe, qu'il y a des erreurs. Donc, ça, corriger ça, c'est très pénible. Et la modélisation par image, c'est un processus qui est entièrement manuel. On prend ses photos, on utilise les logiciels de modélisation, puis on construit notre environnement. Au niveau de la précision, le LiDAR est très précis, comme tantôt je disais, il y a des appareils qui vont à 350 m. Le Structured Light, pas trop trop. En fait, ce qui arrive, c'est que le pattern de points, il n'est pas très dense. Je dirais que pour une salle, ici, si j'essaye de le faire, je vais aller chercher peut-être un 30 cm de résolution vers les murs là-bas, parce que ça fait un compte comme ça. Au niveau de la photogrammétrie, ce serait très précis, dépendamment du nombre de photos qu'on a pris. Et au niveau de la modélisation par image, c'est très précis, mais ça dépend de l'utilisateur, s'il y a un bon oeil de modélisateur ou pas. Au niveau des contraintes de capture, donc il y a des conditions qui font que ça va fonctionner ou que ça ne fonctionnera pas. Au niveau du LiDAR, du Structured Light et de la photogrammétrie, malheureusement, les surfaces réfléchissantes et les surfaces translucides et transparentes ne fonctionnent pas, tout simplement parce que ça crée des images virtuelles et ça fait plein de bruit autour du vrai scan. Donc ici, si j'essayais de scanner, je verrais aussi les arbres en arrière, sauf qu'à cause de la réfraction, ils seraient légèrement shiftés. Si je prends un miroir, par exemple, il y aurait une image virtuelle qui serait recréée. Donc tout ça, c'est toutes des affaires qu'on doit nettoyer à la main si on décide de le faire quand même, mais c'est vraiment des affaires qui sont des problèmes pour ce genre de capture-là. Et au niveau de la photogrammétrie, il y a aussi le fait que s'il n'y a pas une texturation intéressante au niveau des photos, ça ne fonctionnera pas. Si, par exemple, on essaie de faire de la photogrammétrie qu'une pièce blanche, bien ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas de point de référence où est-ce qu'on peut avoir un matching 3D. Au niveau de la modélisation par image, il n'y a aucune contrainte. En fait, c'est juste le talent du modélisateur qui est une contrainte. OK. Au niveau de la vitesse de capture, le LiDAR, c'est très lent. À 350 m, un millimètre, c'est super lent. On parle d'une heure plus par scan parce qu'il va très, 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 très précisément. Au niveau du StructureLight, aussi, c'est assez lent. On parle peut-être de 5 à 10 minutes, quoiqu'il y a des scanners aujourd'hui qui sont plus interactifs. Donc, ça, c'est plus ou moins vrai. La photogrammétrie, c'est lent aussi parce qu'il y a tout le calcul qui se fait en arrière pour reconstruire en 3D. Par contre, la modélisation par image, bien ça, c'est rapide. On prend nos photos en 360, puis on commence à modéliser. Puis, à l'intérieur d'une minute, on est capable d'avoir un cube où est-ce qu'on a notre projection puis quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est assez rapide. Au niveau de la reconstruction, au niveau du LiDAR, c'est assez lent parce qu'on génère énormément de points avec des résolutions qu'on a besoin d'avoir. Juste pour vous donner une idée, on a fait un projet, à un moment donné, un environnement. On avait à peu près 100 millions de points dans le nuage de points. Donc, traiter tout ça, ça demande des grosses machines, ça demande du temps. Faire le meshing de toutes ces affaires-là, c'est encore lent. Après ça, passer la réduction, toutes ces affaires-là, il aurait fallu qu'on ait genre un 8 CPU avec 64 GB de RAM puis un SSD pour que ça fonctionne bien. Malheureusement, on n'avait pas cette machine-là. Le Structure Lite, c'est assez rapide. D'ailleurs, le nouveau iPhone X, au niveau de la reconnaissance du visage, c'est supposé être instantané. Au niveau de la photogrammétrie, c'est très lent aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de calculs. Et la modélisation par image, comme je disais, c'est rapide, mais ça dépend du niveau de détail qu'on a besoin d'avoir. Au niveau de la qualité du modèle résultant, donc, le LiDAR, le Structure Lite, la photogrammétrie opère sur des nuages de points qu'on remèche puis qu'on… En fait, ce que ça fait, c'est que ça génère… ces trois techniques-là génèrent de la géométrie qui est assez irrégulière. Donc, si on a un mur, par exemple, on n'aura pas des lignes qui seront parfaitement droites. L'autre affaire aussi, c'est que vu qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, c'est difficile de prendre la haute résolution, de l'amener à la basse résolution… un mèche de haute résolution à la basse résolution puis d'avoir un résultat qui est beau. C'est super difficile, là. Même aujourd'hui, après 25 ans de computer graphics, là, il y a des agrées de réduction, ça fait des jobs qui sont assez moyennes. Et évidemment, ils ont des erreurs qui sont causées par la réflexion puis la transparence. Par contre, ils sont capables de scanner des affaires de façon très, très précise. Donc, c'est assez utile dans certains cas. Au niveau de la modélisation par image, donc, le modélisateur, lui, va créer des cubes parfaits, des sphères parfaits. Ça va générer de la géométrie qui est parfaite parce que la topologie va être super bonne pour les engins de jeu en particulier. La densité, elle est très basse, mais ça dépend du niveau de détail voulu. Au niveau des coûts, un LiDAR, ça coûte très cher. L'appareil qu'on a vu là, c'est 100 000 $ et plus. Le Structured Light, ça dépend du Structured Light. Il y a des appareils, par exemple, qui sont intégrés pour faire justement la capture de pièces comme Mataport, ça coûte à peu près 6 000, 5 000, 6 000 $. Par contre, les morceaux eux-mêmes sont intégrés après des appareils photo. Ça, c'est très abordable. Au niveau de la photogrammétrie, on a besoin d'un ordinateur et d'un appareil photo. Et au niveau de la modalisation par image, on a besoin d'un ordinateur et d'un appareil photo. Donc, au niveau des coûts, c'est assez bas si on a déjà ces appareils-là. Donc, en fin de compte, en regardant tout ça, on se demande quelle technique utiliser. Bien, en fait, si on a des grandes surfaces et des grands volumes, faire du LiDAR, faire de la photogrammétrie ou de la modélisation, c'est tout à fait adéquat. La photogrammétrie, entre autres, pour les trucs d'extérieur, si on veut reconstruire une montagne, par exemple, c'est le genre de truc qui marche très bien parce que la montagne a beaucoup de texturation dessus. C'est facile de faire la correspondance des points. Au niveau du LiDAR, bien, ça dépend toujours de la portée du scanner qu'on a besoin de faire. Si on a besoin d'avoir des petites surfaces volume, bien, toutes les techniques sont bonnes. par contre, il y a évidemment l'idée des surfaces réfléchissantes et transparentes. Si on veut avoir du détail de forme organique, par exemple, une statue ou des plantes ou des trucs comme ça, c'est bien d'utiliser un scanner ou de la photogrammétrie parce que c'est capable d'aller chercher chacun des détails de façon plus efficace qu'un humain pour la modélisation. Mais par contre, si on veut aller chercher de la régularité au niveau de nos formes, si je veux reconstruire, par exemple, les colonnes ici ou des murs droits, parfaitement droits, bien, la modélisation, c'est mieux pour ça. Et la modélisation, on n'a pas de problème de surface réfléchissante et transparente. OK. Donc, je vais vous montrer quelques cas d'environnement que nous, on a eu à capturer. Puis, c'était quoi, finalement, qu'étaient nos solutions par rapport à ça. Ça ici, en fait, c'est un endroit où est-ce que les caractéristiques de cet endroit-là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de formes organiques. Il y a du papier qui traîne, il y a beaucoup de désordre, puis le désordre, il est éparpillé partout. Il y a le problème des grilles qui sont en haut, je ne sais pas si vous le voyez là. Les grilles sont en haut, ça cause des problèmes de shadowing aussi, donc il faut vraiment essayer de trouver c'est quoi les bons endroits pour qu'on puisse capturer en arrière, sinon, les rayons ne passent pas. Par contre, ce qui est le fun, c'est qu'il y a très peu de surface réfléchissante dans cet endroit-là. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a presque pas de surface transparente à part la fenêtre, puis même encore là, le scanner, c'est facile d'enlever les points de ce côté-là. Donc, pour capturer ça, nous, on a utilisé un LiDAR, mais la photogrammétrie aurait fait aussi. Au niveau du calcul, c'est sûr que la photogrammétrie, ça prend plus de temps pour générer le nuage de points, alors qu'avec le LiDAR, ça nous donne déjà le nuage de points, donc on a un point de départ de ce côté-là avec le LiDAR. C'est ici, c'est une autre pièce, ça c'est en dessous de l'hôpital Royal Victoria, celui qui est en train de se faire détruire, c'était dégueulasse, mais en tout cas, c'est super le fun aussi. Beaucoup de formes organiques, par contre, le désordre, il est localisé, il est vraiment sur les murs, en haut où est-ce qu'on voit les tuyaux, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de détails et peu de surface réfléchissante, donc toutes les techniques sont bonnes pour cet endroit-là. On pourrait décider de le faire en modélisation puis de faire ça rough puis juste mettre des endroits flats puis des fois, ça va marcher aussi, ça dépend toujours de ce qu'on a besoin de faire puis évidemment, la photogrammétrie, le LiDAR et le Structured Light fonctionnent aussi là-dessus. Maintenant, ça, un de mes endroits préférés, ça, c'est la distillerie Circa, ils font du gin, de la vodka puis du whisky maintenant. Ils sont à Montréal. Donc, ça, beaucoup de formes régulières, on voit des cylindres, on voit des cuboïdes, on voit des plans. Par contre, il y a beaucoup de stainless là-dedans, donc beaucoup de réflexion, il va y avoir plein de bruit si on utilise des techniques optiques. Ça, c'est le genre de truc qu'on modéliserait par image. Fait que finalement, je vais vous montrer quelques cas de production. Donc, ça ici, en 2016, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec une compagnie qui s'appelle Minority VR sur un jeu qui s'appelle The Other Room. Eux autres, ils devaient créer des niveaux à partir de, qui étaient assez réalistes. Donc, ils ont dit, on a le choix de le modéliser à la main ou on a le choix d'essayer la capture de la réalité. On a décidé d'aller avec la capture de la réalité. Ça ici, en fait, c'est un des niveaux qui, là, on a fait la capture de la réalité, c'est le système de chauffage central du centre-ville de Montréal. puis, en fait, on a utilisé deux appareils là-dessus. On a utilisé le scanner LiDAR puis on a utilisé un appareil DSLR avec un bracket panoramique qui nous permet d'avoir une très bonne résolution puis il nous permet aussi de capturer plusieurs brackets pour avoir du HDR à l'intérieur pour notre contenu. Chaque capture prenait à peu près 20 minutes pour le niveau de détail qu'on avait besoin puis on devait faire à peu près 8 à 20 captures par lieu. Ça dépendait de la complexité, shadowing, puis des trucs comme ça. Donc, ce que ça nous a généré comme contenu, c'était des mèches. On partait de mèches à haute résolution. On avait aussi les panoramas qu'on avait avec les appareils photos. Puis, les modèles 3D, il a fallu qu'on applique la décimation là-dessus puis qu'on applique les textures par-dessus le modèle final. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris ça, on a appliqué la décimation. Il fallait que ça roule sur un téléphone. C'était sur un Daydream, donc c'était un pixel. Et puis, le problème, c'est qu'on avait eu pas mal de bruit qui était causé par des problèmes de réflexion, de réflexion, des trucs comme ça. Puis, à un moment donné, il y avait des morceaux qui étaient mal scannés aussi. Il y a certains éléments qu'on a dû reconstruire en modélisation à bras. Mais en fin de compte, refaire ça en capture de la réalité, c'était pas mal plus efficace que de le modéliser à la main, surtout avec tous les détails qu'il y avait. Deuxième affaire, deuxième projet sur lequel on a travaillé, c'était la visite virtuelle du cèpe d'argent. Donc, le cèpe d'argent, c'est un vignoble à Magog qui fonde du champagne, entre autres. Et puis, on avait fait ça dans le cadre des fêtes des vendanges cette année. D'ailleurs, si vous restez après, j'ai amené l'expérience ici, fait que vous pourrez l'essayer. Et la voix que vous entendez au début, c'est la voix de Supermarièvre qui est là. Donc, en fait, l'idée, c'était d'augmenter un petit peu l'offre de la fête des vendanges. Pas juste avoir des magasins et des trucs comme ça, mais aussi avoir un kiosque où est-ce qu'on était capable de faire autre chose que d'acheter de la bouffe. Donc, on a proposé de faire une visite d'un vignoble puis dans la visite du vignoble, en fait, il fallait combiner des capsules vidéo aussi pour que le propriétaire nous explique c'était quoi la méthode champenoise, comment on faisait pour faire le remuage, comment on faisait pour ouvrir une bouteille de champagne et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé en fait deux types d'appareils. Ça, c'est un appareil 360 qui capture de la vidéo. Ça capture du 8K en stéréo 360. C'est super cool comme appareil, c'est magnifique puis en plus, ça ressemble à un truc de Star Wars. Puis, on a utilisé aussi un rig de caméras d'installaires avec un bracket panoramique. Là, ce qui était le fun, c'est que pour le processus de capture, ça a été super rapide. prendre un panorama en bracket, ça prend une minute parce qu'on prend la photo, on prend la photo, on fait six shots comme ça. Le haut et le bas au niveau de la construction, ce n'est pas nécessaire parce que les autres photos vont contribuer à remplacer les trous. Donc, c'est vraiment un processus qui est très rapide. Ce n'est pas 20 minutes par shot, c'est vraiment deux, trois minutes. Puis, au niveau de l'appareil de la caméra vidéo, en fait, on la place là comme une caméra vidéo ordinaire. On fait notre setup puis la personne vient juste faire ce qu'elle a besoin de faire devant la caméra. Donc, le contenu qu'on a capturé avec ça, c'est qu'on a capturé des panoramas 360, donc celui qu'on voit ici. À partir des panoramas 360, on a reconstruit en 3D, donc on a modélisé par image. Et à côté, ce que vous voyez, c'est la vidéo 360 en stéréo. On n'a pas capturé en 8K parce qu'il fallait que ça roule quand même sur des téléphones. Donc, le résultat final, c'était légèrement en dessous de 4K, mais par contre, c'était en stéréo. Et puis, ça joue à un framerate qui était acceptable. Un des trucs qu'on a fait, évidemment, avec la modélisation, comme je disais tantôt, pour avoir plus de détails, il faut passer plus de temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça à un niveau des détails qui était acceptable, puis ça nous a donné quand même des formes qui étaient assez rough. Par contre, puis vous allez le voir sur l'expérience tantôt, ce que ça a donné comme effet visuel à la fin, c'était tout à fait adéquat. Ça fait que souvent, on n'a pas besoin d'aller très, 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 très loin dans le niveau des détails pour avoir une immersion puis une belle expérience. Je vais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Je vais juste trouver ça. Là, je vais le mettre à peu près ici. OK. Ça, c'est une photo panoramique qu'on a prise avec un drone. Puis après ça, là, l'intérieur, ce que vous voyez là, c'est une reconstruction 3D. Donc là, on va avancer. Donc on peut voir vraiment que la 3D, elle est présente. Puis ça ici, c'est l'intégration de la vidéo qu'on a faite. Dès qu'on arrive à cet endroit-là, la vidéo va apparaître. Donc ça, c'est le propriétaire qui est là. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment matché les orientations puis les positions des endroits où est-ce que les captures vidéo étaient faites de façon à ce qu'elles soient le plus fluides possible en termes de navigation. Donc je vais arrêter ça. J'ai trouvé ma souris. Ah ah! OK. Donc ça, ça nous a permis vraiment d'intégrer les éléments 3D, la vidéo, des images 360, l'audio aussi. On a monté tout ça dans Unity. Ça a été un processus quand même assez facile, beaucoup plus en tout cas que ce qu'on avait fait avec The Other Room. Puis en fait, il reste encore qu'après avoir fait toutes ces productions-là, nous, on est en train de développer notre logiciel pour être capable de faire de la reconstruction en 3D. Aujourd'hui, il y a encore des problèmes puis à résoudre. Mais ça, ça veut dire aussi qu'il y a des opportunités de recherche à avoir au niveau de ces trucs-là pour faire en sorte, en fait, que la création de contenu 3D soit accessible à tous. En fait, il faudrait que ce soit aussi facile que de prendre une photo, la mettre dans notre ordinateur puis que la 3D se fasse très facilement. Donc, gros problème, réflexion, réfraction, je pense que je l'ai dit à peu près 15 fois durant ma présentation. Si on était capable de discriminer les points qui sont générés par la réflexion et la réfraction ou de le filtrer ou de trouver un moyen de le faire, ça résoudrait beaucoup de problèmes au niveau des appareils qui fonctionnent avec des technologies optiques. Dans le même genre d'idées aussi, l'élimination de la lumière. Souvent, les gens vont vouloir, par exemple, capturer un endroit, mais ils vont dire les conditions de lumière, je vais les changer, ça fait que je veux mettre un nouveau set de lumière. Il faudrait être capable d'enlever l'information de lumière mais garder l'information de couleur sur les éléments aussi. Et l'autre affaire, c'est que, vous allez voir, si on prend en photo une surface réfléchissante qu'on la reconstruit en 3D, bien, si on bouge comme ça, la réflexion ne fonctionnera pas parce qu'elle est biquée dans la texture. Donc, si on enlevait les réflexions, on était capable de les filtrer, on pourrait après ça appliquer des techniques de réflexion et de réfraction qui sont interactives. Deuxième point, génération de modèles 3D propres à basse résolution et prêtes à utiliser comme contenu. quand on utilise des techniques comme la photogrammétrie ou le LiDAR, ça génère des millions et des millions et des millions de points. Juste refaire un mesh à partir de ça, c'est déjà un job en soi et d'amener ça à quelque chose qui a une belle qualité et qui fonctionne sur les engins de jeu. Ça aussi, c'est un autre problème, d'autant plus que les engins de jeu ont certaines restrictions ou certaines contraintes pour aller chercher de la performance. Par exemple, des polygones qui sont très longs, ce n'est pas bon pour la performance d'un jeu vidéo. On aime ça d'avoir des triangles qui sont très réguliers qui permettent d'optimiser le fill rate de chacun des pixel shaders qu'on a besoin d'avoir. Donc, amener tout ça à faire quelque chose qui est beau, qui est cohérent, qui est optimisé pour le GPU, c'est difficile et il y a beaucoup de recherches qui se font encore en ce moment là-dessus. Et dernier truc, en fait, c'est, ça vient renforcer un petit peu le deuxième point, c'est qu'en faisant de la reconnaissance de forme, par exemple, on est capable de caractériser certaines affaires. Si, par exemple, je suis capable de dire, ça, c'est une chaise puis voici ma forme de chaise, je pourrais déjà partir à un modèle de chaise puis le fiter sur cette image-là et sémantiquement aussi, je le sais que c'est une chaise. Donc, il y a beaucoup d'applications de vision puis d'intelligence artificielle à avoir là-dedans qui permettraient, par exemple, de reconnaître des objets puis de faciliter la récréation en 3D. Et éventuellement, on pense peut-être à faire de la modélisation automatique aussi, donc de voir comment est-ce qu'on peut recréer, détecter les formes puis recréer les formes là-dessus, mais de façon plus en tenant compte de la primitive de base. Donc, pas nécessairement y aller avec les nuages de points puis faire un meshing là-dessus, mais en disant, ça, c'est un cuboid, je vais essayer de fiter un cube là-dessus puis j'aurai une forme de cuboid qui va être parfaite. Donc, c'est ça. Je suis un petit peu en avance sur mon temps. Je pense que je parle un peu vite, mais ça, c'est mon adresse e-mail si jamais vous voulez m'écrire. puis notre adresse de la compagnie, c'est metareal.com. Donc, j'imagine qu'à partir de ce moment, on peut commencer à ouvrir les questions. On est prêt pour les questions? Merci. Tantôt, tu as mentionné le studio Félix et Paul. Je me demandais si ta compagnie est plus en collaboration ou en compétition contre Félix et Paul. Est-ce que vous prenez les mêmes contrats? Non, on ne prend pas les mêmes contrats. Eux autres, ils sont vraiment intéressés à faire de la production pour des courts-métrages, pour du documentaire. Ils font de la vidéo principalement. ils vont probablement utiliser des techniques de 3D éventuellement. Nous, notre compagnie, notre activité principale, c'est de développer du produit. Donc, le produit qu'on développe en ce moment, c'est un produit qui permet de faire la reconstruction 3D à partir de photos puis éventuellement de scans puis des trucs comme ça. Félix et Paul, ça pourraient être nos clients éventuellement quand le produit sera lancé. Quand on fait de la production, c'est que, premièrement, ça nous permet d'arrondir un peu nos fins de mois parce qu'on est un start-up aussi. Mais ce que ça nous permet de faire, c'est de vraiment utiliser notre logiciel puis de voir c'est quoi les problématiques que nos clients vont avoir. Donc, c'est un peu comme on dit en anglais « eat our own dog food ». C'est ça qu'on fait avec les productions. On n'en prend pas des tonnes, mais celles qu'on prend, c'est vraiment on les choisit parce que ça, ça va nous permettre de faire avancer le logiciel puis ça va nous permettre de ne pas de second-guesser ce que les utilisateurs éventuels vont faire puis ça nous permet d'explorer aussi c'est quoi les applications de nos produits. J'avais aussi une autre question. tu as montré beaucoup de scans d'intérieur, mais est-ce qu'à l'extérieur ça marche aussi bien? Est-ce qu'il y a des limitations? Donc, pour le « structured light », la grosse limitation, c'est que, c'est comme c'est infrarouge, c'est très sensible à la chaleur, ça ne fonctionnera pas. Au niveau de la photogrammétrie puis du « lidar », c'est deux techniques qui fonctionnent très bien si on veut reconstruire. Souvent, les gens vont faire de la capture de terrain avec de la photogrammétrie, fait qu'ils vont prendre des drones et qu'ils vont faire promener puis à partir des photos, ils vont reconstruire. Il y a Autodesk, il y a une échelle qui s'appelle « Recap » qui permet de faire ça, justement. Au niveau du laser, du « lidar », en fait, c'est les bâtiments. Si, par exemple, je voudrais capturer le campus ici avec un « lidar », ce serait génial. Nous, ce qu'on avait fait, d'ailleurs, avec le « lidar », une des premières fois, c'était la maison tourignée à Magog. Ils allaient la détruire puis ils voulaient garder une empreinte digitale, si on veut, le jour de la destruction, scanner la maison. On a tout ça, c'est très rigolo. Mais, en gros, c'est ça, le « lidar », c'est pas mal intéressant aussi pour jusqu'à 350 mètres, tandis que la photogrammétrie, si on utilise des drones, bien là, ça dépend de la résolution de la caméra qu'on a. Oui, je me demandais, j'ai déjà essayé un HoloLens puis lui, il peut faire aussi de la détection de profondeur dans une pièce qui était. Je me demandais, sais-tu, c'est quoi le type de capture pour ça? Pour le HoloLens, je crois qu'il y a des caméras qui sont, je le sais pas, en fait, mais je pense qu'il y a des caméras qui sont placées là-dessus puis qui font du positionnement 3D à partir des images qui sont là. Il faut que tu te promènes dans la pièce puis tu voudrais pour le iPhone, je pense à partir de 6, 7, 8 et 10, je pense que le AI kit, c'est-tu le, non, c'est le AR kit qui permet de faire le positionnement aussi par rapport à l'analyse d'image. Donc, c'est comme une forme de photogrammétrie très rapide, c'est très rough, mais ça permet de faire ce genre de truc-là. Je pense que ça a un petit peu couvert une partie de ma question, mais c'est ça, c'est que je voyais que vous, dans les images que vous aviez montrées, il y avait beaucoup justement d'affaires où on se promène de point fixe en point fixe. Est-ce qu'il y a des contraintes vraiment par rapport à quelque chose qui permettrait de se déplacer plus ouvertement dans les images? En fait, il n'y a pas de contraintes. Si on reconstruit en 3D, il n'y a pas de contraintes. On peut se déplacer n'importe où dans l'environnement 3D. Pour le cas de CEP d'argent, je vais vous donner un exemple. La raison pour laquelle on se déplace comme ça, c'est qu'on a fait plusieurs expériences. Au début, la navigation était totalement libre. Nous, on avait bien du fun. On pesait sur le piton, on regardait partout et on se promenait à peu près où est-ce qu'on voulait. Ce qu'on a remarqué après avoir fait une ou deux soirées à faire essayer du monde, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont désorientés quand ils ont ça. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut peser ici ou ils pèsent et ça ne répond pas assez vite. C'était plus un problème de navigation qu'un problème de limitation de la capture. Dans le cas de CEP d'argent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis des balises et ces balises ne correspondent pas au point de capture. On a placé des balises pour dire si tu regardes par là, on va voir le timer partir et tu vas pouvoir te déplacer ici. Ça permet vraiment de mieux guider la personne à l'intérieur de cette expérience-là. Sinon, c'était à peu près n'importe quoi. Ceci dit, si on utilisait un room scale VR comme un Vive ou peut-être un Oculus avec trois caméras, oui, on pourrait faire la même chose mais pouvoir se promener de façon libre à l'intérieur de cet espace-là. Mais il n'y a pas a priori de contrainte là-dessus. Ceci dit, il y a certaines compagnies qui… Aujourd'hui, il y a des gens qui font des tours virtuels qui sont basés sur des photos 360 mais ils ne font pas de reconstruction 3D. Eux, ils en ont eu une contrainte parce qu'il n'y a pas d'information entre les panoramas. Donc, c'est ça vraiment la… C'est ça que je me demandais un peu la différence avec… Je comprends que des photos 360 il faut se déplacer mais je me disais vous, avec que ça soit modélisé, pourquoi est-ce que vous aviez des points fixes? Oui, c'est ça. C'était plus un problème de navigation pour l'application que quelque chose de technique. L'autre affaire aussi, c'est que souvent, les gens ne sont pas encore beaucoup habitués à ce genre de truc-là. Ils vont mettre le casse, ils ne savent pas trop quoi faire. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il faut regarder en arrière, qu'on peut regarder en arrière. Il y a des gens qui sont restés jamés pendant cinq minutes devant à attendre quelque chose. Il y a de l'interaction à avoir avec ça. Donc, c'est vraiment… C'est vraiment incroyable comme expérience parce qu'en deux fins de semaine, je pense qu'on a passé à peu près 1000 personnes. Ça nous a permis de voir c'était quoi la réaction que les gens ont eue par rapport à ces expériences-là. Moi, j'avais une question aussi ici. Je me demandais, vous parliez un peu plus tôt de technique de photogrammétrie pour pouvoir faire la reconstruction 3D de la scène dans laquelle vous êtes et vous vous dites que c'était particulièrement long à faire. J'imagine que vous utilisez aussi ces informations-là pour pouvoir faire le rendu de la scène. Vous allez utiliser les images pour pouvoir faire le texture mapping. Si c'est particulièrement long dans le cas où est-ce que vous avez de la lumière naturelle, comment est-ce que vous faites pour gérer la variation de la lumière naturelle durant la capture, dans le fond, pour pouvoir faire le texture mapping après? En ce moment, on prend Photoshop puis on enlève la lumière. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça que dans la liste des choses à faire, à découvrir, à améliorer, c'est le genre de truc parce que si justement quelqu'un trouvait un moyen de délighter l'environnement, les textures, ce serait génial parce qu'après ça, on pourrait… En fait, il y a deux affaires. On pourrait mettre des nouvelles conditions de lumière ou on pourrait réappliquer les conditions de lumière qu'on a analysées par rapport à la prise de photo originale puis avoir des réflexions qui fonctionnent bien ou du spéculaire qui marche bien aussi, qui répond à l'interaction. Dans la même idée, en fond, pour la gestion de la spécularité, en ce moment, ce que vous faites, c'est juste comme mettre… En ce moment, en fait, on ne fait rien. on met ça là puis ça… C'est sûr que quand on… Sous le coup, à cause de l'immersion, OK, c'est prenant qu'on l'oublie un petit peu, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que les gens vont en avoir, ils vont dire « Pourquoi ça ne bouge pas la réflexion? Il y a de quoi de bizarre. » Ça fait que c'est des choses qu'on va améliorer éventuellement, ce genre de truc-là. OK, merci. J'avais une question sur le… Vous avez parlé de lumières texturées puis de l'IDAR. L'IDAR est très cher, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui seraient time-of-flight qui seraient moins chères qu'un LIDAR? Je ne le sais pas. C'est une bonne question. Je ne le sais pas. Je sais qu'il y avait les Kinect 2 qui étaient… De toute façon, ils abandonnent les Kinect, mais Kinect 2 faisait du time-of-flight. Hum-hum. Fait que grosso modo, c'était ça. Un des trucs avec la Kinect, par contre, c'est qu'au niveau de la résolution, c'est assez… C'est limité. C'est pas très bon. Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est le genre de truc, comme ça fonctionne avec l'infrarouge, les sources de chaleur sont un problème. J'ai déjà capturé des trucs dans mon bureau puis j'ai une grande baie vitrée là puis l'après-midi, il fait très chaud. Fait que des fois, il y avait comme des espèces de blocs de machins qui étaient là puis je suis juste comme « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Quand c'est basé sur ce genre de technologie-là, ça dépend toujours du médium dans lequel on capture puis des contraintes comme l'infrarouge, justement, c'est un problème, tu sais. OK. L'autre chose sur la LIDAR, vous avez… Vous êtes pris avec ce que le manufacturier vous fournit. Vous n'avez pas de contrôle vraiment sur les pulses puis les temps d'acquisition? Non, exactement. Exactement. La machine est pas mal fermée. Tout ce qu'on a comme information, en fait, l'information qu'on reçoit, c'est un panorama, une image 360 où est-ce qu'on a la couleur puis on a la profondeur. Après ça, le logiciel combine tout ça ensemble, fait la registration des caméras puis recrée le nuage de points puis c'est à partir de là qu'on travaille. Merci. Pour The Other Room, bonjour. Oui. Générer une salle, ça vous prend à peu près combien de temps de travail humain? Bien, ce coup-là, ça a été long parce que comme on avait beaucoup, 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 beaucoup d'informations pour, de densité d'informations à partir, ça prenait à peu près, je dirais, un bon 3-4 jours avant d'arriver à un mèche de base qui avait là, qui était correct. Mais après ça, c'était du gossage d'essayer d'éliminer les bruits, les machins, tout ça. Fait qu'on était dans, nous, on utilisait encore Softimage là, fait qu'on était dans Softimage puis on essayait de tout arranger les erreurs qu'il y avait, d'appliquer les textures puis tout ça. C'est quand même un processus qui est assez long. Je dirais que pour une pièce, ça prenait à peu près deux semaines à faire. Merci. Bonjour. Je me demandais au début, puis un petit peu dans une question de tout à l'heure, tu as parlé des choses qui pouvaient empêcher une bonne acquisition de la technologie et de la réalité virtuelle. Je sais qu'une des choses que certains utilisateurs qui se plaignent, puis tu en as parlé un petit peu aussi, c'était le fait que justement, il y a des fois des problèmes des orientations parce que quand tu es en réactive actuelle, tu ne bouges pas pour vrai. Des fois, il y en a qui se deviennent étourdis un petit peu comme avec la 3D. Est-ce que tu sais s'il y a des recherches sur ce domaine-là? Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de recherches avec toutes les applications qu'on a faites dans les deux dernières années, des types de locomotions qu'on peut avoir dans une application. Nous, ce qu'on a fait, c'est d'y aller par rail. Donc, c'est vraiment quand on bouge, on y va sur un rail puis on se rend jusqu'à l'endroit. Ça, c'est moins fatigant pour la plupart du monde. Ceci dit, ce qu'on a observé avec les mille samples qu'on a eus, c'est qu'il y en a à peu près, je dirais, une dizaine dans les milles que les autres, ils ont enlevé le casque au bout de cinq secondes puis c'est des gens qui ont aussi des problèmes à regarder des films en 3D. Ces gens-là sont incapables de mettre ce genre de casque-là. La deuxième affaire, c'est que ce qu'on a fait pour diminuer un petit peu l'impression de vertige, surtout au départ, c'est qu'on avait mis des tables hautes. Donc, les gens faisaient juste toucher la table puis ça leur donnait un point d'ancrage qui leur donnait moins le vertige. Puis, au bout de deux, trois minutes d'acclimatisation avec l'expérience, les gens-là, ils restaient là puis il y en a beaucoup qui ont fini, on avait dix minutes de limite. Beaucoup qui ont fini le dix minutes sans problème puis ils se promenaient partout, ils exploraient puis faisaient plein d'affaires. Moi, j'ai essayé plein de trucs. Il y a des affaires qui donnent vraiment mal au cœur puis il y a des trucs que je pensais qui donneraient mal au cœur qui ne sont pas… En fait, l'affaire, c'est qu'il faut vraiment avoir un mouvement réaliste ou se faire dire qu'on va se faire guider vers quelque chose. C'est ça que j'ai remarqué. Si on est dans un véhicule, par exemple, ça marche très bien. Un vaisseau spatial, un tank, une voiture, ça fonctionne très bien parce qu'on le sait qu'on est dans une voiture puis on le sait que ça avance pas nécessairement où est-ce que nos jambes vont avancer. Par contre, il y a un autre jeu qui s'appelle… Je ne me rappelle plus, mais l'idée, c'est de lancer des cordes un peu partout. On se promène de falaise en se balançant là-dessus. Quand on tombe, ça donne vraiment le vertige. Mais ça dépend des gens parce qu'il y a des gens qui recherchent des sensations fortes comme ça. Puis je pense que les millenials n'auront aucun problème avec ce genre de technologie-là. C'est plus les gens qui sont plus vieux que moi, tu sais. En tout cas, merci beaucoup. Ça répond très bien à ma question. Bonjour, Alexandre. Oui. Ici, à l'arrière. Oui. Salut, Général. Stagiaire chez MetaReel. Disons par exemple que j'étais un développeur très intéressé par MetaReel, par ce que vous faites de la technologie. Quel genre de technologie vous utilisez? Pourquoi? Puis en tant que développeur qui voudrait, par exemple, postuler pour votre entreprise, à quoi je devrais m'attendre? C'est une très bonne question, Junior. Merci. OK. En fait, nous, on est tous web-based. OK? On n'a pas d'application native. On fait de la 3D sur le web. On utilise WebGL, mais on utilise une librairie qui s'appelle 3.js, qui est extraordinaire. Ça marche très bien. C'est super facile à rajouter du stock là-dedans. Puis c'est un peu comme utiliser Maya, mais sans l'interface graphique. Ça permet vraiment de créer des affaires incroyables. Le back-end, en fait, on est hosté sur Amazon, puis on utilise des bases de données standard, Postgres et compagnie. Tout le framework du site web est basé sur WordPress. Nos services sont encapsulés dans des Docker containers, puis ils fonctionnent de façon indépendante. Puis on utilise JavaScript, Python, HTML, CSS. On a un petit peu de C++ pour faire du traitement d'images. Puis en fait, tout ça, c'est vraiment présenté. Il y a zéro application installée, ça fonctionne dans Chrome. Donc à partir de Chrome, on prend nos photos, notre data, on l'upload. Il y a du crunching qui est fait en arrière, puis ça nous permet après ça d'avoir nos interfaces pour recréer nos environnements. Maintenant, pour ceux qui seraient intéressés à travailler pour nous, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on cherchait un stagiaire pour l'hiver, mais je sais que tout le monde a déjà pas mal choisi ses affaires. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que nous, on fait affaire avec le Paris. Puis on a une subvention avec ça pour l'emploi de stagiaire. Puis quand on avait demandé il y a quelques mois s'il y avait de la place pour janvier, ils nous ont dit, non, il n'y en a pas. Puis jeudi passé, je reçois un mail, ils disent que vous seriez prêts à prendre un stagiaire parce qu'on a de l'argent. Je dis, bien là, c'est ce que tout le monde a fini ses affaires. Mais en principe, on prend un stagiaire par session si on peut. D'ailleurs, on en a passé quatre jusqu'à date. Junior, c'est le dernier. Puis c'était super le fun de prendre des stagiaires. En passant, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à avoir des stagiaires avec nous. Je pense que, de notre côté, on les choisit de façon à ce qu'ils puissent nous apporter déjà une valeur ajoutée, même si on n'a pas beaucoup d'expérience. On passe quand même à un processus d'entrevue qui est assez, je ne dirais pas rigoureux, mais qui nous permet de filtrer ce qu'on a besoin d'avoir. Parce que pour nous, en termes de compagnie, c'est non seulement le talent, mais aussi, est-ce que tu es capable de t'intégrer comme il faut dans l'équipe? On a vraiment une philosophie de compagnie qui est particulière. Puis on a besoin d'avoir des gens qui fit avec ce genre de philosophie-là. Par exemple, c'est, tu travailles de où tu veux, quand tu veux, mais en autant que la job soit faite, puis on s'attend à ce que tu sois autonome parce que tu vas travailler à la maison. Donc, pour les perspectives d'emploi, là, en ce moment, on va commencer une ronde de financement justement pour augmenter l'équipe. Donc, on va commencer à chercher pour des gens pour du back-end DevOps, pour du full-stack, pour faire de la 3D, pour faire de la reconstruction, éventuellement pour du AI aussi. Donc, suivez-nous puis vous allez voir si jamais ça vous intéresse. Est-ce que ça répond à ta question, Junior? Oui? Ça prend combien de temps en moyenne de faire vos projets? Mettons, le vignoble, ça prend combien de temps? Le vignoble, ça a été rapide. En fait, le gros du travail, ça a été de faire le shooting, préparer l'endroit. Donc, il y a eu quoi? Peut-être, je dirais, une semaine de shooting en tout pour de l'expérience. Ensuite de ça, peut-être une autre semaine de préparation au niveau du data. je dirais deux semaines pour le processing de vidéo, le mettre à l'intérieur de Premiere puis faire le montage de ces affaires-là. Au niveau de la reconstruction 3D, c'était vraiment pas long. écoute, je pense que par pièce, ça prenait environ une à deux heures de faire, ce qui était pas mal plus long quand on avait fait le premier projet. Donc, puis après ça, il fallait coder l'application. Mais maintenant que l'application est codée, on rajoutait du contenu, ça va être super facile. puis coder l'application, ça a pris quoi? Peut-être un bon deux semaines, trois semaines de travail à peu près. C'est Marie-Ève qui a travaillé dessus beaucoup, c'est pour ça que je la regarde. Mais c'est à peu près deux, trois semaines de travail sur l'application. Ça fait que c'était vraiment pas long. À terme, nous, ce qu'on voudrait, c'est d'être capable vraiment d'accélérer ça puis de le rendre super accessible à tout le monde. En fait, notre but comme compagnie, c'est que quelqu'un puisse faire cèpe d'argent sans programmeur puis sans artiste 3D. Donc, voilà. C'est à moi. Moi, c'est pas trop compliqué ma question. Les techniques que tu as données, en fait, c'était surtout pour capturer, par exemple, le décor, une pièce. Est-ce qu'on pourrait réutiliser ces techniques-là, par exemple, pour sortir la modélisation d'un objet, par exemple, une chaise ou une table? Oui, tout à fait. En fait, je dirais que le LiDAR est peut-être moins approprié parce que le LiDAR, c'est quand même un truc qui est fait pour la longue portée, si on veut. LiDAR à courte distance, ça ne sert pas à grand-chose. Mais les techniques de structured light, la photogrammétrie, on utilise... J'ai déjà fait des tests. J'avais été voir une exposition au Musée des Beaux-Arts puis j'avais pris plein de photos de statues puis de machins puis ça marche super bien. Donc, reconstruire avec la photogrammétrie, ça marche. Évidemment, la modélisation, c'est la modélisation. Ça fait que ça... Mais par contre, au niveau de la modélisation, ce n'est pas la même technique de modélisation. Là, en ce moment, pour les environnements, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des photos 360 puis on trace le plancher, on monte les murs parce qu'on utilise le fait... la caractéristique de 360 de la photo. Pour faire la modélisation d'un objet, il faut y aller plus par profil. Donc, c'est vraiment de tracer des profils puis de déterminer comment est-ce que l'objet est fait. Mais en gros, les techniques s'appliquent à peu près à n'importe quoi comme capture. Est-ce que ça répond à ta question? Oui.